... Bonjour, Geneviève Morel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychanalyste à Paris et à Lille, ancienne mathématicienne. Vous avez travaillé sur des sujets aussi différents que le terrorisme, la prison, l'ambiguïté sexuelle. Et vous allez nous éclairer aujourd'hui sur les effets du confinement, sur la pratique analytique, ce que vous avez observé, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez compris. D'abord, est-ce que des thérapies à distance, vous en avez déjà pratiqué avant la crise sanitaire ? Oui, en fait, il se trouve que des personnes que j'avais suivies pendant un certain temps chez moi étaient parties à l'étranger après et que donc j'ai continué à les suivre par téléphone ou par Skype. Avant le confinement, comme j'observais beaucoup ce qui se passait en Italie, je me disais que ça allait nous tomber dessus. Donc j'ai commencé à en parler à mes analysants, aux personnes qui venaient me voir, en leur disant que peut-être on serait obligés de passer à une autre forme de pratique. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'arrive le 17 mars, date du confinement total du pays. Comment ça se passe à ce moment-là dans votre pratique ? Que décidez-vous ? A aucun moment, interrompre le lien n'a été envisagé ? Alors, pas par moi, en tout cas. Disons peut-être par certaines personnes, mais en fait, moi, je l'ai posé comme, au fond, puisque ça, ça peut continuer, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Et même quand il y en a qui m'ont dit « Moi, je préfère revenir quand ce sera terminé », je leur ai dit « Écoutez, à ce moment-là, je considère ça comme une interruption, puisque le lien, pour moi, il continue, donc il n'y a pas de raison. » Et en fait, de fait, quasiment presque tout le monde a continué. Alors, racontez-nous concrètement les choses. Vous aviez mis en place, pour ceux qui étaient allongés, des séances par téléphone ? Ceux qui sont allongés, effectivement, ils peuvent m'appeler. Et puis, ceux que j'ai en face-à-face, puisque j'en ai un certain nombre qui sont en face-à-face, soit que ce soit des entretiens préliminaires, soit que ce soit des personnes que je vois de toute façon en face-à-face, eh bien, je leur ai proposé Skype ou FaceTime, enfin, un moyen comme ça. Et donc, c'est vous qui contactez les patients, parce que c'est remettre en cause un certain nombre d'habitudes, de rituels ? Oui, alors, bien sûr, ça remet en cause des rituels. Ça en met d'autres en place, si vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'ils avaient leur rendez-vous, voilà, et donc, ils devaient m'envoyer un SMS. Quand ils étaient, je leur disais, quand vous êtes dans la salle d'attente, donc, ça les faisait beaucoup rire, je leur disais, quand vous êtes dans la salle d'attente, vous m'envoyez un SMS. Salle d'attente virtuelle, donc ? Virtuelle. Et puis, moi, je leur répondais tout de suite par SMS, que j'avais bien reçu, et que je leur dirais quand je serai disponible. Et après, moi, je leur disais, vous pouvez m'appeler. Et à ce moment-là, ils m'appelaient. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Ça les déroutait, vos patients, ou pas ? Parce que c'est vrai que Freud en a beaucoup parlé, ce rituel, normalement, c'est le patient qui vient chez l'analyste, il attend, il prépare son rendez-vous, il s'allonge ou pas, il est en tête à tête, et puis, à la fin de la séance, il paye. Est-ce que tout ça, qui vole en éclats, ça peut être un obstacle ? D'abord, il faut peut-être remettre les choses en place. Freud, il n'était pas si ritualiste que ça. Par exemple, il considère qu'il n'y avait que deux règles fondamentales de la psychanalyse, qui étaient l'association libre, c'est-à-dire dire tout ce qui vous vient à l'esprit sans censurer, parce que vous trouvez ça imbécile, ou stupide, ou pas joli, ou je ne sais pas quoi, et puis de venir aux séances, en effet, et de les payer aussi. Voilà, donc ça, c'est les deux conditions fondamentales. Par exemple, tout le monde pense que le divan a une vision de la psychanalyse, avec un divan recouvert, si possible, d'un cachemire, enfin bon, tout le monde a vu le divan de Freud, mais en fait, le divan a été choisi par Freud, il le dit, parce qu'il ne supportait pas qu'on le regarde toute la journée. Donc, c'était quand même, il pose ça comme quelque chose d'assez personnel. Donc, si vous voulez, ce n'est pas non plus posé par lui comme une règle fondamentale. Par exemple, on sait que Ferenczi, qui est un psychanalyste hongrois, un de ses élèves hongrois, donc, venez le voir pendant les vacances, et qu'en fait, il faisait des séances d'analyse avec Freud en marchant dans la montagne, pendant les vacances. Il faisait des marches ensemble, et il se parlait. Donc, au fond, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas être trop rigide sur ces rituels, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, la psychanalyse, c'est effectivement, comme vous venez de le dire très justement, un dispositif de parole, dans lequel il y a deux personnes, une qui a une position d'analyste, et l'autre une position d'analysant. Et la position d'analyste, ça veut dire qu'on est dans une certaine inertie, quand même, qui permet à l'autre de dire qu'on ne réagit pas au quart de tour, etc., en principe, qui permet à l'autre de vous envelopper de ses fantasmes et de pouvoir en parler, de ce fait, et de pouvoir déconstruire ses symptômes. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui applique la règle de l'association libre. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la parole. Mais très concrètement, au téléphone, par exemple, est-ce que ça ne rend pas les silences plus pesants ? Est-ce que l'analyste que vous êtes a dû intervenir plus ? C'est vrai que, par exemple, dans le silence de l'analyste dans une pièce où vous êtes, bon, vous savez qu'il est là. Vous n'avez pas besoin de vous retourner pour le savoir. Au téléphone, si vous ne dites absolument rien, la personne peut tomber dans une sorte de trou. Ce qui fait qu'effectivement, moi, de temps en temps, je disais un mot ou deux pour casser ce... Parce que sinon, la personne vous dit allô, allô, d'une façon un peu angoissée. Vous voyez ? Quand on n'a pas forcément à payer à la fin d'une séance, est-ce que le coût de la séance est le même ? Alors, moi, j'ai pratiqué le même coût puisque je considérais que c'était des séances d'analyse et que ce n'était pas des demi-séances ou des semblantes séances, c'était des vraies séances. Donc, en fait, ceux qui me payaient par chèque, ils m'ont payé par virement. Et puis, ceux qui me payaient en espèces, ils me les ont amenés à la fin. Alors, effectivement, c'est vrai que ça faisait parfois des sommes plus importantes et qu'ils étaient impressionnés par l'argent qu'ils me donnaient plus, peut-être, que quand ils le donnaient toutes les semaines. Mais pour vous, au fond, ça n'a pas fondamentalement changé ni l'écoute analytique ni le transfert du patient sur son analyste. Non, mais il y a eu des cas compliqués, si vous voulez. Lesquels ? Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui a fait une sorte de décompensation mélancolique, qu'il y en avait déjà faite, mais qui, au moment du confinement, s'il voulait, d'un seul coup, quand il sortait dans la rue, il ne pouvait plus parler aux commerçants, ses points de repère habituels étaient tombés, quoi. Et il voulait absolument se faire hospitaliser, il avait envie de se jeter par la fenêtre, etc. Donc, c'était une situation très inquiétante. Il voulait venir chez moi et moi, je ne voulais pas qu'il vienne parce que c'est quelqu'un qui est un peu fragile par ailleurs physiquement. Et donc, j'ai dû vraiment beaucoup le soutenir, parler beaucoup plus avec lui, etc. Pour lui redonner... Plus intervenir ? Oui, pour lui redonner... Parce qu'au fond, moi, je faisais partie de ces personnes qui venaient voir et qui scandaient sa semaine, vous voyez ? Donc, il fallait même... Là, il y avait quelque chose où il fallait peut-être en rajouter un petit peu. Alors, décrivez-nous, d'après votre clinique, pendant ce confinement, ce que ce confinement a fait sur les gens, sur vos patients. Eh bien, moi, j'ai été frappée par le fait que certaines personnes étaient très, très contentes du confinement, très heureuses du confinement. Soulagées ? Oui, soulagées. Alors, c'est soulagé pour différentes raisons. Par exemple, j'ai remarqué ça chez des personnes qui, au moment où démarrait le confinement, étaient au chômage ou étaient dans des situations compliquées socialement. Et ces personnes, d'un seul coup, se trouvaient nivelées comme les autres, puisque tout le monde était au chômage, si vous voulez. Autre cas de soulagement, et ça, c'est des choses que j'ai pu découvrir, au fond. Par exemple, quelqu'un m'a dit... Alors, c'est des personnes qui, souvent, ont des professions d'écriture, vous voyez, par exemple, je pense, scénaristes, écrivains, des personnes comme ça, qui travaillent beaucoup à la maison. Il y en a une d'entre elles qui m'a dit qu'elle était hyper soulagée, beaucoup moins angoissée que d'habitude, qu'elle lisait d'ailleurs Emily Dickinson, parce que c'était quelqu'un qui s'était auto-confiné volontairement toute sa vie. Et en fait, elle m'a dit « Mais en fait, moi, je suis une confinée. » Et elle n'avait jamais pu formuler ça avant comme ça. « Je suis une confinée », c'est-à-dire, au fond, moi, je suis très heureuse d'être confinée parce que personne n'est là sur mon dos à me dire « Mais pourquoi tu ne sors pas ? Pourquoi tu ne vas pas voir machin ? » Etc. Après, des personnes qui allaient mal, puisque vous m'avez demandé ça, il y avait les personnes qui ont été mises au chômage partiel, ce que ça a beaucoup angoissé, souvent. Parce qu'on voit le chômage partiel comme quelque chose qui, au fond, avantage les gens puisqu'ils touchent de l'argent. Mais en même temps, il y a l'idée de chômage partiel, on t'enlève ton travail, on considère que tu es secondaire dans l'entreprise. Donc, il y avait cette idée qu'ils n'étaient pas indispensables, et une angoisse aussi d'être virés après. Donc, ces personnes-là étaient assez angoissées. Et le masque ? Qu'est-ce qu'il a changé, le masque, à la pratique analytique ? Je trouve ça désagréable de voir les autres avec un masque toute la journée. C'est quand même difficile pour moi. Et ça a donné lieu aussi à des choses assez intéressantes, parce qu'on pense toujours finalement que le regard est l'essentiel d'un visage. Ça vient un peu aussi de la religion, l'idée de l'âme. Enfin, vous voyez, c'est passé comme les yeux. Et en fait, avec le masque, on voit les yeux. Et donc, il se trouve que j'ai vu des personnes... J'ai rencontré des personnes uniquement masquées qui voulaient commencer une analyse avec moi après le confinement, que j'ai rencontrées masquées. Et après, il se trouve que je les ai vues sans masque, en vidéo, parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer. Enfin, je ne sais plus ce qui se passait. Et donc, j'ai été extrêmement surprise. Au fond, je m'étais faite une image de ces personnes qui était totalement fausse. Ah oui ? Ben oui. Oui, par exemple, je pense à une jeune fille qui voulait commencer une transition et qui s'était présentée vraiment avec un physique... Une transition sexuelle ? Une transition sexuelle, oui. Donc, elle s'était présentée avec un physique très... Comment dire ? des habits un peu vagues, un peu informes, etc., une démarche, tout ça. Et en fait, quand elle s'est démasquée, j'ai vu, bon, une ravissante jeune fille. Et c'était vraiment... Du coup, je comprenais mieux son angoisse, vous voyez, son angoisse du fait que ses parents n'acceptent pas tout ça parce qu'on la renvoyait toujours à cette image qu'elle-même ne pouvait pas assumer. Vous avez de nouveaux patients qui viennent depuis la crise sanitaire. Quand le réel a été aussi stupéfiant, quand une crise comme ça dépasse complètement la fiction, est-ce que ça crée des malaises psychiques qui font qu'on n'a pas forcément pensé à l'analyse et puis ils arrivent ? Déjà, pendant le confinement, j'ai eu des nouvelles demandes. Et cet été, chose qui ne m'arrivait jamais, j'ai eu des appels au mois d'août, en septembre. En général, si vous voulez, les personnes d'habitude appellent plutôt à la Toussaint après la rentrée, après avoir payé leurs impôts, enfin, vous voyez, à ce moment-là, on pense, il y a une période comme ça de grâce après les grandes vacances, normalement. Et là, ça n'a pas du tout eu lieu. C'est-à-dire, au contraire, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient des malaises mais qui ne reliaient pas au Covid. C'était d'autres... Mais moi, je pense aussi que pendant le confinement, c'est quelque chose qui m'a frappée, les personnes étaient renvoyées aussi à des choses très, très intimes. Donc, peut-être que, moi, je le voyais sur mes analysants. Par exemple, l'idée... Ils avaient beaucoup de rêves sur des maisons d'enfance, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans leurs maisons d'enfance, mais comme si le fait d'être enfermés à la maison, ça les renvoyait à quelque chose, vous voyez, du passé. Le confinement a permis de nous rapprocher plus vite de nos inconscients ? Pour certains, oui, visiblement. Et donc, je pense que les personnes qui sont venues là, elles ne me disaient pas que je viens parce que je suis angoissée à cause du confinement. Ce n'était pas du tout ça. C'est que j'ai envie de faire un travail sur moi-même où quelque chose s'est déclenché. Qu'avez-vous appris de ce moment-là dans un temps où on se dit que des confinements peut-être partiels pourront se reproduire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter des erreurs ? Sur quoi on peut s'appuyer pour la suite, pour l'analyste que vous êtes ? Je pense qu'il faut effectivement penser la psychanalyse en dehors de ces rituels. Par exemple, il y a souvent un refus de l'image chez les psychanalystes. Et donc, certains ont accepté le téléphone mais pas la vidéo. Il y avait des querelles comme ça. Et je pense qu'il faudrait passer au-delà de ça et comprendre que justement, ce n'est pas ça vraiment le problème. Et puis, je pense qu'il y avait l'importance du lien, l'importance du lien analytique qui était quelque chose qui tenait à ce moment-là et était quelque chose de très important. Et je pense que ça, c'est une leçon pour l'après aussi. Dernière petite question. Il y a des centres qui ont été fermés pendant le confinement. Je pense à des centres médicaux, psychologiques, les CMP. Ça, c'est une erreur de l'avoir fait. Est-ce qu'il faut essayer de maintenir plus de liens au-delà des cabinets privés ? Oui, mais il était tout à fait possible dans ces CMP d'organiser des consultations à distance et beaucoup de services ne l'ont pas fait pour des raisons idéologiques qui était justement l'idée, par exemple, que j'ai entendue chez certains de mes patients qui travaillaient dans des centres comme ça qui me disaient qu'on préférait les renvoyer à la maison alors qu'eux-mêmes avaient proposé de continuer au téléphone et en vidéo avec les patients qu'ils voyaient dans ces centres. Et on leur disait non parce qu'il faut aller au contact. Et cette expression de aller au contact, à un moment d'épidémie, elle est ridicule parce qu'on se dit d'aller au contact, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut bien inventer une autre sorte de lien que le contact physique quand il y a une épidémie. Et donc là, il y avait une sorte des prisonniers du langage, je pense. Il ne s'agit pas de poser les choses en tout ou rien. On peut tout à fait organiser, même dans le service public, des rendez-vous sous d'autres formes. Merci beaucoup. Merci Genevée Morel. Merci beaucoup.